Monsieur le ministre, bonjour monsieur, alors où est-on là ? Chez vous ? Alors qu'est-ce que vous avez inventé ? Une innovation. Ben justement, je vois ça, alors expliquez-nous. C'est ce genre de châssis qui permet de cumuler sur la même machine des opérations très rapides d'assemblage. Et en même temps, tout assemblage, pharmacie, silo bic quatre couleurs, des produits automobiles, des produits d'un peu tous les types. Et là, on peut avoir des opérations très lentes, comme de la sauture ultrason, des tests d'étanchéité et autres, qui nécessiteraient de sortir sur la machine ou de doubler, tripler tous les postes, donc doubler, tripler le coût de tout l'assemblage. Donc cette machine intègre à la fois des opérations lentes et rapides. Parce qu'elle est circulaire, c'est pour ça ? Voilà. Non, non, non. C'est le fait d'avoir des palettes indépendantes qui peuvent fonctionner à des vitesses différentes. Là, on reste trois cycles immobiles alors que les autres bougent à tous les cycles. Ah ! C'est pour ça qu'on l'appelle multi-speed, parce qu'elle a des vitesses variables. Alors, donc vous pouvez différencier les opérations et les faire à des rythmes différents. À des rythmes différents, voilà. Alors, comme allemand, il faudrait sortir de la machine, donc avoir une autre machine, ce qui coûte cher, ou répéter deux ou trois fois les opérations d'assemblage à vitesse lente pour tenir ce rythme ici. Donc vous augmentez la performance du tour. Voilà, exactement. Et c'est votre invention. Oui. Félicitations, mais vous avez une entreprise qui s'appelle Guiné-Rey, c'est vous ? C'est ça, oui, c'est moi. Où elle se trouve, votre entreprise ? À le côté de Lyon, à Chaponneau. Et puis une usine en Normandie, l'Agnel, que j'ai rachetée il y a six ans. Et puis ces machines, ces automations ? Qui prenait des machines encore au niveau dessus, au point de vue vitesse. Chez l'Agnel, on va jusqu'à 1000 pièces minutes en assemblage. Donc c'est de la cinématique continue, valve, aérosol, pompe, etc. Et vous avez fait toute votre carrière, votre entreprise, dans la machine-outils ? J'ai fait briquet-feu d'or, briquet à gaz, ensuite les antivol Neyman, qui sont toujours sous mes brevets d'ailleurs. Et puis ensuite, j'ai créé il y a 26 ans, une entreprise. Et il y a six ans, j'ai racheté l'Agnel, qui était en grande difficulté financière. Et vous l'avez relancé ? On fait 125 personnes, on fait 50% de grands exports, USA, Chine, Japon, Australie, Brésil, etc. Et vous continuez le développement ? Et on continue le développement. Toutes les années, 8% minimum de recherche-développement. Et alors vous avez préparé votre succession, la jeunesse, l'entreprise ? Oui, il y a des choses en route, mais enfin, tant que je peux créer, on fait en moyenne 5 à 10 emplois tous les ans en développement. C'est une passion. Voilà, exactement. Une grande passion. Une grande passion. En ce standard, la vocation, c'est d'avoir sa passion pour métier. Félicitations, monsieur, en tout cas. Je voudrais pouvoir vous saluer et vous remercier pour ce que vous faites pour la France. Merci de votre visite. Ben écoutez, nous encourageons les industriels qui ne sont pas connus. Si quelqu'un veut mieux nous connaître, vous avez ça en DVD sur les deux sociétés. Merci, monsieur. Vous avez 5 minutes à perdre. Vous pourrez regarder ça peut-être. Donc qui nerrait à racheter l'agnel ? Voilà, c'est ça. Donc maintenant, vous appelez Neret l'agnel ? Voilà. C'est une fusion, c'est un groupe ? Oui, oui, c'est un groupe. L'unique propriétaire. Félicitations à vos employés de ma part. Merci, monsieur le ministre. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada